Mon premier emploi, je l'ai eu aux établissements Kuhlmann, qui produisait des acides, des engrais, et qui traitait aussi les os recueillis par la maison Le Tou, qui faisait le tour des bouchers et des charcutiers de la ville de Nantes, et qui les amenait à l'entreprise. Ils étaient entassés sur une surface bétonnée, et puis là, ils étaient triés par des femmes essentiellement. Il n'y avait que des femmes qui pouvaient faire ce travail-là, et trier les os suivant qu'ils étaient grands, longs, plats, suivant les critères qu'on leur demandait, parce qu'ils avaient des traitements spéciaux pour faire du goudron, du suif, de la poudre d'os, du noir animal, tout ça. Et c'était quand même une activité assez répugnante de trier les os. S'il y avait un tas d'asticots qui grouillaient sous leurs pieds, c'était difficile. Kuhlmann aussi traitait les engrais. Les phosphates nous arrivaient par bateau, de Tunisie essentiellement, et puis traitaient avec des acides. On en faisait des sacs d'engrais, des engrais granulés ou pas granulés. On fabriquait des acides, d'acides chlorhydriques, d'acides sulfuriques, qu'on commercialisait, disons, pour les différentes entreprises du coin. En fait, c'est les anciens bâtiments, le site de Rouen-Lauts a pris la place de Kuhlmann. Les bâtiments qu'on le voit encore, les deux bâtiments crème, celui sans étage et celui avec étage, en fait, je travaillais, moi, dans le bâtiment sans étage. Il y avait aussi la direction. Et l'autre bâtiment avec un étage, c'était le laboratoire et puis les salles de dessin, tout ça. C'est des bâtiments qui subsistent depuis 1960. On recevait régulièrement des wagons d'os. D'ailleurs, dès qu'ils arrivaient à la gare de Chantenay, la gare de Chantenay nous prévenait et nous les amenait immédiatement parce que l'odeur qu'un wagon d'os peut dégager et qu'a fait toute la France déjà, c'était assez remarquable. Donc, les wagons ne restaient jamais en gare de Chantenay. Des fois, il y avait des livraisons qu'on attendait. Celles-là, on ne les attendait pas. Ils étaient livrés tout de suite. Et puis, quand le wagon était débouché, c'était une bonne bouffée d'odeur. L'ambiance chez Kullman, quand le directeur allait faire un tour de l'usine et qu'il recevait des engrais sur la tête parce qu'il se rapprocherait un peu trop des ateliers, peut-être, je sais qu'il me demandait de brosser son chapeau. Et ça, pour un jeune de 18 ans, brosser le chapeau du directeur, je n'avais pas été à l'école pour ça. Je ne pensais pas. Mais bon, c'était une autre façon de diriger les gens. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas.